Monsieur Hashmi d'Euromarq, vous avez la parole. Je voudrais saluer cette journée et rappeler que Euromarq a toujours été à côté de Rainbow House à Bruxelles, qui défend la mémoire d'Ihsan Jarfi, qui a été assassiné malheureusement par des jeunes à Liège un 22 avril 2012. Nous sommes aussi porteurs d'un message à travers un film qui a été réalisé par M. Malzah Al-Wesh sur la vie des sans-papiers qui sont ici en Europe et qui sont homosexuels. Et ce film s'appelait Chouchou, qui a été magistralement interprété par M. Gad El-Malek. Ma question se pose aujourd'hui. Connaissant cette pandémie du Covid-19, vous le savez qu'elle attaque les personnes les plus fragiles, les personnes aussi qui sont atteintes du SIDA. D'ailleurs, pour l'Afrique, nous avons une grande crainte pour l'Afrique du Sud. Mais ici, en Europe, est-ce qu'il ne serait pas tant, comme on donne le droit d'asile politique, comme on pourrait donner le droit d'asile aussi à des personnes homosexuelles, africaines, car nous sommes des Européens d'origine africaine et qui pensons à ces frères qui, aujourd'hui, vous le savez, des présidents africains, ont même été presque à nier l'existence de ces homosexuels dans leur pays. Et cette discrimination, mais cet acte horrible qui a été fait ici en Europe, en Belgique, à Liège, d'un assassinat d'un jeune maghrébin homosexuel, était, j'espère, le début d'une lutte que Rainbow House, ici, Bruxelles, défend, et que nous aussi nous rappelons que son visage est sur un mur, ici, à Bruxelles. Donc, ma question, c'est, pouvons-nous rêver aussi aux droits des homosexuels, au même titre qu'aux droits des demandeurs d'asile politique ? Madame Regner, une réponse, peut-être ? Monsieur Castaldo, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans mon expérience à la Commission des affaires étrangères, j'ai beaucoup voyagé, je suis beaucoup partie en mission, et le sujet est souvent absolument tue, y compris dans les pays africains. Il n'y a pas d'espace pour un débat démocratique sur cette question, et je suis absolument convaincue que si l'on veut respecter les droits fondamentaux que nous défendons au sein de l'Union européenne, nous devons donner un abri à toute personne discriminée, pas simplement pour leur religion ou leur liberté de penser, mais également s'ils sont victimes de discrimination pour leur orientation sexuelle. Nous ne faisons pas que promouvoir un modèle dans la lettre, mais nous le promouvons également en action. Et j'appelle le SEAE à utiliser tous les moyens à sa disposition, et cela fait partie d'ailleurs de toute la panoplie d'outils dont nous disposons pour utiliser la diplomatie, pour discuter avec nos pays partenaires, nos pays amis, et tous ceux qui, à l'heure actuelle, ne souhaitent pas aborder ces questions. Je le répète, nous n'avons que peu d'exemples de pays partenaires à l'étranger qui ont entrepris des démarches très positives. Nous devons les encourager, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons être très stricts dans ce domaine. Merci. Je vais répondre rapidement également. Merci beaucoup. Alors, un élément de réponse très bref. Merci d'avoir cité ce cas. Oui, directement oui à votre question. Lors de la conférence des Nations unies, nous avons pu évoquer la question en tant que représentants de l'Union européenne. Nous avons dit que des projets fondés par l'Union européenne doivent être liés au SRHR, par exemple. Et là, il s'agit d'éducation, orientation sexuelle, apprentissage de l'identité, et je pense ici notamment plus particulièrement aux pays africains. Je suis fière de pouvoir dire que l'Union européenne a déjà consacré une grande partie, la plus grande partie de cette aide au développement précisément à cet objectif. Donc, cela relève de la politique étrangère de l'Union européenne. Mais je partage votre avis. Je pense qu'il faut vraiment insister sur ces éléments, y compris dans nos contacts bilatéraux avec les premiers ministres et autres, et à toutes les occasions possibles lorsque nous évoquons notamment les accords commerciaux. Merci. Merci de vos réponses.